Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Changement de variable en calcul intégral. Le but de cet exercice est de calculer l'intégrale suivante. i est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de ln de g de x moins x dx. Avec g, une fonction affine qui vérifie les contraintes g de 0 est égale à exponentielle de 0 et g de 1 est égale à exponentielle de 1. Partie A, introduction. 1. Calculer j est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de racine carrée de x moins x dx. 2. Soit h la fonction définie pour tout x appartenant à 0 plus l'infini ouvert par h de x est égal à ln de x. Montrer que la fonction H définie pour tout x appartenant à 0 plus l'infini ouvert par h de x est égale à x ln de x moins x est une primitive de la fonction h. 3. g étant une fonction affine vérifiant les contraintes 1. Déterminez les coefficients a et b de cette fonction. 4. Soit f de x est égal à ln de g de x. Déterminez le domaine de la définition de la fonction f. 5. On supposera dans la suite du problème que g de x est égal à exponentielle de 1 moins 1x plus 1. Soit r la fonction racine carrée définie sur l'intervalle 0,1. Soit c de f respectivement c de r la courbe représentative de la fonction f respectivement r sur l'intervalle 0,1. Étudier les positions relatives de la courbe cf et cr. Pour cela, on pourra étudier le signe de la fonction r de x moins f de x sur l'intervalle 0,1. 6. En déduire que l'intégrale entre 0 et 1 de racine carrée de x moins x dx supérieure ou égale à l'intégrale entre 0 et 1 de ln de e moins 1x plus 1 moins x dx. Partie B. Changement de variable. Pour calculer la valeur exacte de i, il faudra effectuer un changement de variable dans l'intégrale à calculer. 1. Soit t égale à e moins 1 de x plus 1 est égale à phi de x. Calculer phi de 0 et phi de 1. 2. Calculer phi prime de x. 3. On note dt est égale à phi prime de x dx. Exprimer dx en fonction de dt et de phi prime de x dans le cas où phi de x est égale à e moins 1 fois x plus 1. Partie C. Calcul de la valeur exacte de i. On admettra le théorème suivant. Théorème. Soit f, fonction de AB dans R, fonction continue sur AB et phi, une fonction dérivable dont la dérivée est une fonction continue sur AB. Il dit aussi que phi est une fonction de classe C1 sur AB. On a alors l'intégrale de AB de f de phi de x fois phi prime de x dx est égale à l'intégrale entre phi de A et phi de B de f de t dt. 1. A l'aide de l'énoncé du théorème de changement de variable et du changement de variable de la partie B, montrez que l'intégrale entre 0 et 1 de ln de e moins 1 x plus 1 dx est égale à l'intégrale entre 1 et e de ln de t sur e moins 1 dt. 2. A l'aide de la question 2 partie A, calculez la valeur exacte de k est égale à l'intégrale entre 1 et e de ln de t sur e moins 1 dt. 3. En utilisant la propriété de linéarité de l'intégrale, déduire une valeur exacte de l'intégrale i. Alors, première partie, on va calculer j est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de racine de x moins x dx. Donc, racine de x moins x dx. Donc, linéarité de l'intégrale, ici, c'est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de racine de x dx et moins l'intégrale entre 0 et 1 de x dx. Alors, on peut rassembler, ici, donc ça va être la primitive de racine de x, et bien ça va être, ici, racine de x est égale à x puissance 1 demi. Donc, la primitive de racine de x, donc la primitive de x 1 demi, c'est égale à x 3 demi sur 3 demi, donc ici, 2 tiers x puissance 3 demi. Donc, ici, on va avoir 2 tiers x puissance 3 demi, moins x au carré sur 2, donc entre 0 et 1. Alors, on regarde, donc ici, en 0, ça va faire 2 tiers fois 0, 0, moins 0, donc il ne reste plus que la valeur en 1. Donc, 2 tiers fois 1 puissance 3 demi, donc 1, moins 1 puissance 2, 1, 1 demi. Donc, 2 tiers moins 1 demi, 2 tiers moins 1 demi. Sur 6, 4 sixièmes moins 3 sixièmes, ça fait 1 sixième. Donc, sur GeoGebra, on peut tracer la fonction racine de x moins x, voilà, entre, donc, dans 0, 1, en 0, 1, et donc, ici, on peut faire l'intégrale de f entre 0 et 1, et donc, on trouve bien 0, 17, et 0, 17, c'est 1 sixième, car on dit à 10, donc vous voyez, 1 sixième. Donc, ici, j est égal à 1 sixième. Alors, montrez que x ln de x moins x est une primitive de la fonction ln de x. Donc, ici, on va calculer, donc, h de x est égal à x ln de x moins x, donc on va calculer la dérivée. Donc, la dérivée de moins x, ça, c'est moins 1. Ici, u fois v, donc ici, u de x est égal à x, u prime, eh bien, c'est 1. V de x est égal à ln de x, donc, la dérivée, ça va être 1 sur x. Donc, u prime fois v, donc ln de x, plus x1 sur x, x fois 1 sur x, or, x fois 1 sur x, c'est 1, 1 moins 1, 0, donc ici, la dérivée, eh bien, c'est ln de x. Donc, la fonction h définie pour tout x appartenant à 0 plus infinie par h de x est égal à x ln de x moins x est une primitive de la fonction petit h, ou petit h de x est égal à ln de x. Alors, g de 0, ici, donc, g de 0 est égal à e de 0, donc 1, et g de 1 est égal à e. Donc, ici, g de x s'écrit sous la forme ax plus b, avec a, a égale à g de 1 moins g de 0 sur 1, moins 0, donc 1. Donc, g de 1 moins g de 0, c'est e moins 1, donc a est égal à e moins 1. Donc, g de x est égal à e moins 1x plus b, or, g de 0 est égal à 1, donc g de 0 est égal à b, ce qui est égal à 1, donc b est égal à 1. Ainsi, conclusion, g de x est égal à e moins 1x plus 1, y est égal à exponentielle de 1 moins 1x plus 1. Donc, on voit ici, g de 0 est égal à 1, et g de 1 est égal à 2,72, ici, 2,72, et bien entendu, exponentielle de 1, c'est égal à 2,71, 8. Donc, ici, on a bien la fonction g de x qui est égal à e moins 1x, e moins 1x plus 1. Alors, f de x est égal à ln de g de x, donc ici, f de x est égal à ln de e moins 1x plus 1, et déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc, ici, on utilise la propriété suivante, la fonction x, ln de f de x est bien définie, si et seulement si f de x est supérieur à 0. Ici, on va dire plutôt g de x. Donc, ici, il faut montrer, on va résoudre une équation e moins 1x plus 1 supérieur à 0. Ou encore, e moins 1x supérieur à moins 1, e moins 1 positif, e supérieur à 1, donc x supérieur à moins 1 sur e de moins 1. Donc, ici, df est égal à l'intervalle ouvert moins 1 sur e moins 1 plus infini. Donc, la fonction est clairement définie sur l'intervalle 0,1, donc 0,1, parce que c'est inclus dans df. Donc, l'intervalle 0,1 est inclus dans df. Donc, on va pouvoir calculer l'intégrale entre 0 et 1 de ln de g de x moins x. Alors, ici, position relative des courbes, donc il faut étudier le signe de la fonction r de x moins f de x. Ici, r de x moins f de x, on va l'appeler phi de x. phi de x, eh bien, ça va être égal à r de x moins f de x, ou encore, racine de x moins ln de e moins 1, x plus 1. Alors, on va d'abord calculer la dérivée. On ne peut pas tout de suite dire le signe de cette expression, donc la dérivée, f de x. Dérivée de racine de x, eh bien, c'est 1 demi racine de x, moins la dérivée de ln de u de x, eh bien, c'est u prime sur u. U prime sur u. Donc, ici, e moins 1 sur e moins 1, x plus 1. On va montrer, donc ici, le signe de la dérivée. Donc, ici, on peut faire e moins 1, x plus 1. On va mettre au même dénominateur, donc ici, on multiplie e moins 1, x plus 1. Donc, 2 e moins 1, x plus 1, racine de x. e moins 1, x plus 1, moins 2 racine de x, facteur de e moins 1. Donc, ici, on étudie la fonction sur 0, 1. La dérivée est définie sur 0 ouvert, 1. Donc, ici, 2 e moins 1, x plus 1, racine de x, c'est positif, car racine de x est positif sur cet intervalle. e moins 1, x plus 1 est positif sur cet intervalle, on l'a vu tout à l'heure. Donc, maintenant, on étudie le signe de cette expression. Donc, ici, e moins 1, e moins 1, e moins 1 sont des constantes. Donc, ici, on a phi prime de x. Alors, maintenant, vous voyez, ici, on a x racine de x. Alors, ici, on va transformer cette expression en un polynome du second degré. On va poser grand x, c'est égal à racine de x. Donc, grand x au carré, c'est x. Et donc, ici, phi prime de grand x, eh bien, c'est e moins 1 grand x au carré, plus 1 moins 2 grand x, e moins 1, racine, sur 2 e moins 1, x plus 1 grand x. Donc, ici, on va pouvoir étudier le signe de cette expression. Donc, on va faire e moins 1 grand x carré, plus, euh, moins 2 x, e moins 1, plus 1, égal à 0, donc, delta, delta, donc, 2 e moins 1, au carré, moins 4 x e moins 1, 4 x e moins 1, x 1, donc, 4 x e moins 1, et ici, on a 4, e moins 1 au carré, donc, c'est e moins 1 x e moins 1, moins 4, e moins 1. Donc, ici, on peut factoriser par 4 e moins 1, et donc, on a e moins 1, moins 1, donc, e moins 2, donc, 4 e moins 1, e moins 2. 4 e moins 1, e moins 2, c'est positif, e, c'est égal à peu près à 2,61, 8, donc, ici, c'est positif, donc, on va pouvoir prendre la racine carrée de delta, racine carrée de delta, eh bien, c'est 2 racines de e moins 1, e moins 2, donc, on va pouvoir calculer les racines, ici, grand x 1, c'est égal à moins b de e moins 1, de e moins 1, moins 2 racines carrées de e moins 1, e moins 2, sur donc, a, 2 a, de e moins 1, de e moins 1, donc, ici, on peut de e moins 1, sur 2, e moins 1, c'est 1, moins donc, 2 sur 2, on peut simplifier, donc, il va rester racine carrée de e moins 1, e moins 2, sur e moins 1, x 2, on peut la déduire, facilement, eh bien, ça va être 1, plus, il n'y a que le signe central qui change, racine de e moins 1, e moins 2, sur e moins 1, on va calculer les valeurs approchées de ces deux racines, 1 moins racine de donc, e moins 1, e moins 2, sur e moins 1, on a 0,35 et ici, on a 1,64 donc, ici, on a à peu près 0,35 et là, on a 1,64 or, 1,64 c'est supérieur à 1 supérieur à 1 donc, ici, x 2 on peut s'en démarrasser ça ne fait pas partie de notre intervalle d'étude x 1 est égale à racine carré x 1 x 1 est égale à grand x 1 au carré ici, on aura 0,35 au carré au carré on va trouver 0,12 49 0,12 5 donc, 0,125 donc, on peut tracer le tableau de variation suivant donc, ici, on a x phi prime de x et phi sachant que phi on rappelle phi de x c'est racine de x moins ln de e moins 1 x plus 1 donc, ici, on a 0,125 donc, 0,29 0 et 1 ici, on a 0 signe de a positif donc, c'est positif à l'extérieur des racines donc, ici, l'extérieur des racines c'est ici plus donc, là, on a moins donc, positif croissant négatif décroissant alors alors, phi de 0 racine de 0 0 moins ln de e moins 1 x 0 donc, ça fait 0 plus 1 donc, ln de 1 c'est 0 ici, on a 0 ln 1 donc, ça fait 1 ln de e moins 1 x 1 donc, 1 plus 1 donc, e moins 1 plus 1, c'est 0 ln de e c'est 1 1 moins 1 et là, ça fait 0 alors, ici, on peut trouver la valeur racine de ça moins ln moins ln 2 e moins 1 fois e moins 1 fois ceci plus 1 donc, 0 15 donc, ici, la fonction est positive sur 0 1 phi de x positif conclusion donc, conclusion la courbe représentative de la fonction racine de x est au-dessus de la courbe représentative de ln de e moins 1 x plus 1 en déduire que l'intégrale de racine de x moins x tx est supérieure à l'intégrale entre ln de e moins 1 x plus 1 moins x et bien racine de x supérieure à ln de e moins 1 x plus 1 sur, bien entendu, 0,1 on peut retrancher x ça ne change pas à l'égalité moins 1 x plus 1 c'est pas lié en thèse moins x sur 0,1 donc, si la fonction est si cette fonction est supérieure à cette fonction et bien l'intégrale racine de x moins x tx supérieure à racine de l'intégrale entre ln de e moins 1 x plus 1 moins x vx voilà et donc on peut avoir une première majoration de l'intégrale l'intégrale entre 0,1 ln de e moins 1 x plus 1 et x et bien c'est inférieur ou égal à 1 sixième alors sur GeoGebra on va tracer donc la fonction on trace la fonction f de x t'égale à ln de e moins 1 x plus 1 voilà on voit bien que ln de 0 f de 0 est égal à 0 et f de 1 est égal à et ici est donc la fonction racine de x vous voyez que la fonction racine de x est au dessus de la fonction ln de e de e moins 1 x plus 1 alors maintenant on va essayer de calculer l'intégrale donc là on va faire le changement de variable donc 1 donc on va poser phi de x est égal à e moins 1 x plus 1 donc phi de x est égal à e moins 1 x plus 1 donc ça c'est le changement de variable phi de 0 et bien ça va être e moins 1 x 0 ça fait 0 plus 1 1 et phi de 1 phi de 1 donc e moins 1 x 1 e moins 1 plus 1 donc c'est alors calculer la dérivée très simple dérivée de 1 0 dérivée de e moins 1 x là c'est e moins 1 donc la dérivée c'est e moins 1 alors maintenant dt dt est égal à phi prime de x dx dt est égal à phi prime donc c'est e moins 1 dx et donc on va exprimer dx en fonction dt phi prime de x donc on va pouvoir juste diviser par e moins 1 donc ici dx est égal à 1 sur e moins 1 dt ou encore dx est égal à dt sur e moins 1 donc voilà les différents éléments pour le changement de variable et pour préparer bien entendu la suite alors le théorème donc phi de a b f de phi de x phi prime de x dx est égal à phi de intégral entre phi de a et phi de b f de t dt donc ici phi de x est égal à e moins 1 x plus 1 et f et bien c'est ln donc ici f de phi de t le phi de x et bien c'est ln de e moins 1 x plus 1 bien entendu on a calculé phi 0 c'est 1 phi 1 à c'est e donc ici l'intégrale de 0 1 1 de ln de e moins 1 x plus 1 dx et bien c'est égal à donc ici si on fait le changement de variable donc ici on a posé ça t c'est intégral entre phi de 0 donc c'est 1 e de ln de t dx dx c'est dt sur e moins 1 dt sur e moins 1 donc il va rester et voilà 1 e ln de t sur e moins 1 dt calculé k k 1 sur e moins 1 1 sur e moins 1 t râle entre 1 e ln de t ln de t dt alors ça on l'avait calculé à la question de a donc ln de x ln de x moins x x moins x entre 1 et e on va pouvoir calculer ça 1 sur e moins 1 donc ici ln de e c'est 1 moins e moins 1 ln de 1 0 moins 1 donc ici 1 sur e moins 1 moins 1 donc 1 sur e moins 1 k est égal à 1 sur e moins 1 donc maintenant l'intégrale finale i intégrale entre 0 et 1 de ln de e moins 1 x plus 1 dx alors il y a le moins x moins x dx donc c'est intégrale entre 0 et 1 ln de e moins 1 x plus 1 plus 1 plus 1 moins l'intégrale entre x dx ça c'est 1 sur e moins 1 l'intégrale entre 0 et 1 de x c'est 1 demi donc c'est x au carré sur 2 donc 1 demi et donc ici on aura 2 e moins 1 ici 2 moins e moins 1 donc ici 3 moins e sur 2e moins 2 donc voilà l'intégrale on peut vérifier donc le calcul sur géogébra d'abord avec la calculatrice donc ici l'intégrale calcul intégrale de ln de e moins 1 facteur x plus 1 moins x entre 0 et 1 0 08 maintenant 3 moins e sur 2e moins 2 donc voilà donc c'est bien la valeur cherchée maintenant visualisation sur géogébra on trace la fonction y ln de e moins 1 x on les parenthèses plus 1 moins x donc voilà la fonction sur 0 1 sur 0 1 et donc maintenant l'intégrale l'intégrale de f 0 et 1 et bien c'est 0,0819 c'est à peu près 0,0800 1 1 2 2 1 1 1 2